Les élections ont terminé, le travail législatif peut commencer à l'Assemblée de la Polynésie française. La session administrative s'est ouverte ce matin. Une première pour le gouvernement nommée lundi. Si l'heure était à l'observation pour les ministres, les deux présidents, Anthony Gérôse et Moïtel Bruderson, ont décliné devant l'Assemblée les premières actions qu'ils entendent mener. Anthony Gérôse prône notamment l'exemplarité des élus et annonce qu'une délégation se rendra à l'ONU devant la quatrième commission. Moïtel Bruderson, lui, fait un pas vers les Tavana et souhaite donner la parole au jeune Lepoint sur cette première séance avec Laure Philibert et Matai Horey. C'est par une prière et des chants que s'est ouverte cette première séance de la session administrative où siégeaient de nombreux invités extérieurs. Dix minutes d'introduction qui ont étonné dans une institution telle que l'Assemblée. Je pense envoyer un courrier au président Gérôse. Bien sûr que tous les groupes, nous le faisions à notre époque, mais pas en sciences plénières. Cette Assemblée, c'est une Assemblée de délibération, cette Assemblée où on débat, ce n'est pas un temple. Donc je vais simplement, effectivement, rappeler que chaque groupe peut faire ce qu'il veut avant la séance. Nous sommes libres, mais pas pendant la séance. Bon, on était sur des séances exceptionnelles, mais c'est vrai qu'avec l'ouverture de la session administrative, on devrait bien faire la séparation entre le monde religieux et l'institution. Puis viennent les discours des présidents de l'Assemblée et du pays. Tony Gérôse, qui en appelle à l'exemplarité des élus les plus expérimentés et à l'humilité dans et hors de l'hémicycle. Il annonce également qu'une délégation se rendra à la quatrième commission de l'ONU au mois d'octobre pour évoquer la décolonisation. Dans son discours de politique générale, Moëté et Bozerson s'adressent à ceux qui font face à l'angoisse du caddie et s'engagent sur la voie de l'autonomie alimentaire. Le président du pays demandera la mise en place d'une mission de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances pour accompagner la réforme de la PSG. Nous avons discuté déjà avec M. le haut-commissaire de cette mission de l'IGAS et de l'IGF pour nous accompagner dans la réforme de la PSG, qui est un gros morceau sur lequel il ne faut pas se rater. Et ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va venir réformer la PSG de la Polynésie, mais qu'il y a, je dirais, des compétences et de l'expérience dans ces organismes, dans ces directions qui sont, je pense, utiles aux efforts de nos équipes. Alors qu'il pose le cadre de sa gouvernance, Moëté et Bozerson a fait un pas en direction des maires et dit vouloir travailler en bonne intelligence avec eux. On est prêts et même on est prêts pour, il a parlé d'organiser des conseils des ministres décentralisés, nous-mêmes on est prêts, justement c'est ce qu'on veut, qu'on rencontre le gouvernement pour évoquer, pour travailler sur les différents projets qui concernent l'archipel de Marquise. La répartition des commissions figurent également à l'ordre du jour de cette première séance. Une seule, celle des ressources marines et de la recherche, est laissée à l'opposition. Sur les 165 commissions, nous nous voyons attribuer que 8 ou 9 représentations. Donc oui, ça frise le mépris parce qu'on fait appel, nous répondons oui et puis à côté de cela, on garde tout le gâteau pour la majorité et l'opposition se retrouve avec rien. C'est en observateur que les membres du gouvernement ont siégé ce jeudi. Avec la montée au gouvernement de Moëté et Bozerson et Minari Galnon, de nouveaux représentants ont fait leur entrée dans le groupe Tavini Wiratira, Clif Loussan et Aki Temari. Dans la lignée de ces annonces, Moëté et Bozerson se rendra à Paris au cours de la semaine du 5 juin pour une série de rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada